Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, week-end du 23-24 janvier 2021. Pee-wee est avec nous, petite Pee-wee d'amour. Et voilà, je vous rappelle, ah ben non, ça y est, on va. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, les amis, qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec vous et laisser le reste. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Et on démarre avec la géométrie sacrée. J'espère que la lumière, ça va, qui commence déjà à faire sombre. Alors, allons-y pour ce week-end, chakra du cœur et féminin divin. Alors, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ok ? Donc, bien, 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 bien. La fréquence du féminin divin renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en vous aidant à vous connecter à votre compréhension intrinsèque de votre lien à la création. Donc, ouverture de cœur ce week-end. Cœur, amour, 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 am On y va avec la sagesse des royaumes cachés pour ce week-end du... C'est nerveux, là. La grande dame d'amour et de... La grande dame d'amour et de compassion, l'union sacrée et les sages et les... OK. Il y a des messages qui arrivent, des messages qui libèrent, des messages qui nettoient, des messages de purification. Et bon, écoutez, il n'y a pas de mystère. C'est de l'amour, de la bienveillance, du soutien, des liens, des personnes qui se soutiennent, des personnes qui s'aiment, des personnes qui tissent des liens. Des personnes qui s'aiment, des personnes qui... qui se considèrent, qui... qui sont en présence, qui apprécient l'environnement qui les entoure. Bien. C'est magnifique. Souvent, l'union sacrée arrive le week-end, on ne sait pour quelles raisons, mais souvent, il se manifeste à ce moment de la semaine. Donc OK, pourquoi pas. Voyons voir le message du tarot. Les messages du tarot. Alors, le week-end du 23-24. On a les amoureux qui... J'ai l'impression que les fenêtres, elles sont ouvertes, mais pas du tout, quoi. Allons-y. À la coupe. Six de bâton et trois de coupe. Ben, c'est super. Du mouvement, ce week-end, le six de bâton, c'est une carte de déplacement. C'est une carte qui annonce une réussite, un succès. C'est rigolo, on le voit. C'est comme un retour de soldat après la guerre. Vous voyez ? J'ai ce sentiment-là. J'ai une personne qui rencontre le succès, qui est honorée, qui est acclamée, qui est reconnue, qui a des compétences, du talent. C'est une carte de réussite. C'est vraiment une étape de passé qui vous donne un sentiment de satisfaction, un sentiment d'être à votre place et d'être entourée de personnes qui vous saluent, en fait. Donc, j'ai ça et avec le trois de coupe, ça confirme du monde. Ça confirme qu'il y a du monde. Ça confirme des célébrations, le fait de se réjouir de quelque chose, de porter un toast, de danser, de s'unir. Il y a une unité qui se dégage. Ensuite, reine de bâton, deux d'épée et le mât. Challenge, as de coupe, force, jugement, issu, cavalier de bâton. Reine de bâton, cavalier de bâton. J'ai un dynamisme qui est là. J'ai un charisme, une aura, du talent, des dons, des qualités ici qui vous appartiennent. Je vous vois regarder vers l'avenir. Il y a une forme d'indépendance qui sort de ce tirage-là. Ça vous demande d'avoir le cœur ouvert. Ça vous demande de voir au-delà de vos propres limites. Ça vous demande de voir l'invisible. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Prendre des risques ici. Le mât, c'est l'audace. Ça peut paraître naïf, ça peut paraître insouciant. Mais c'est le fait de se sentir léger, le fait de se sentir libre. Le fait de s'offrir un nouveau commencement. Pourquoi vous avez ça ? Parce que vous avez la carte du jugement qui est là. Le jugement m'indique une renaissance, une seconde chance. Un son de trompette qui vous apporte une libération, une vérité. Quelque chose qui... J'ai l'impression de quelque chose qui est attendu. Regardez ces personnes qui sont à nu, qui se retrouvent à sortir de leur propre cercueil. C'est une carte de transformation quelque part. Le jugement, c'est vraiment avec le mât, c'est l'opportunité de redémarrer quelque chose. Voyons voir avec le mémo tarot la combinaison mât et jugement. Alors il m'a mis le mât tout à la fin. Le mât et le jugement. Vie sentimentale animée et fantaisiste. Développement inattendu des activités. Redressement d'une situation matérielle chaotique. Lancement enthousiaste de nouveaux projets. Inspiration originale et créative. Donc assez enthousiasmant. Donc tout ça vous l'avez si vous arrivez à ouvrir le cœur. A vous ouvrir à des personnes. Peut-être faire la paix aussi. Il peut y avoir une notion de réconciliation ici. Et j'ai du mouvement. J'ai du mouvement. Alors est-ce que c'est vous qui vous déplacez ? Est-ce qu'on vous rend visite ? Mais le cavalier de bâton m'indique un enthousiasme, une réactivité. Le fait de garder votre armure mais d'oser faire un premier pas vers quelque chose. On va recourir pour avoir un complément d'information bien évidemment. C'est intéressant tout ça. Il y a quelque chose qui arrive. qui vous apporte une énergie positive qui vous requinque en fait, qui vous invite à vous remettre en selle, à vous remotiver, à être enthousiaste, à être parfois même dans la fougue. Pas dans la foule, dans la foule, ouais. Bon, je la laisse dessus parce qu'elle a voulu se manifester sur ce cavalier de bâton. J'ai un retournement de situation. Une nouvelle voie qui s'ouvre. Comme si vous étiez à la croisée des chemins et vous avez ici l'opportunité d'accéder à une route où va se dessiner un nouveau, une nouvelle page, vous voyez, un nouveau chapitre. Sur la reine de bâton, vous avez le magicien, la reine de bâton et la papesse. Ok. Il y a ici quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous qui est très puissant. C'est l'énergie de la magie. Vous avez le chariot en dos de deck. Vos souhaits, vos aspirations, vos envies, vos prières ici sont entendues et se réalisent. Avec la reine de bâton, c'est les efforts que vous fournissez qui vous permettent d'obtenir des résultats. Ici, je vous vois dans une énergie très artistique, originale, marginale, créatrice. Le magicien et la reine de bâton, c'est la guerre sous la table. Ça manifeste au niveau du cœur, mais c'est aussi lié à vos talons comme ça. C'est lié à votre connexion à vous-même, à l'écoute de vous-même, à votre intuition au fait d'être centré sur vous et pas sur l'extérieur, qui manifeste beaucoup de choses pour vous en fait. Ça apporte des réponses, ça vous permet de planifier ici un projet, un nouveau commencement. On réfléchit à un aspect administratif, comptabilité, un aspect, vous voyez, très pragmatique. On va chercher du savoir pour pouvoir exécuter quelque chose ici. Je crains le pire avec PeeWee qui est sous la table là, PeeFly qui est pas loin. Allons voir ce 2 d'épée et ses barrières à faire tomber. C'est au niveau de l'état d'esprit, c'est au niveau de la vision, de la perception ici. Alors, l'arcane sans nom, le jugement et le 10 de bâton, ok. Et le cavalier de coupe. J'ai une énergie qui vient à vous. Cette énergie vient transformer une situation, vient mettre un terme à un blocage, à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. C'est une transformation qui est nécessaire pour rééquilibrer des énergies. Ça, ça, on me dit que c'est lourd de conséquences, mais que cette transformation a lieu. Soit par la justice, soit par un verdict de justice. Je vois du monde quand même. Je vois du monde. Je vais en retirer une sur le 2 d'épée. Je vois un énorme poids ici, que vous êtes sur le point de... Ça n'a rien à voir, mais je vois des... Il y a un truc, ouais. Le pape. Le pape, le pape, le pape, le pape, le pape. J'ai comme une autorité supérieure, en fait. Comme une autorité divine. Le pape et le jugement, vous voyez ou pas ? J'ai l'impression de quelque chose qui se fait attraper, ligoter, enfermer. J'ai les peurs. J'ai des peurs. J'ai un poids. Il y a quelque chose de très pesant, là. Dix de bâton, huit d'épée, neuf de bâton, deux d'épée. Il y a un truc dans lequel on est pris, enfermé, lourd. Et l'épée, c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir un blocage, une limite. Ça vous empêche d'agir, ça vous empêche de voir, ça vous empêche, vous voyez, de vivre. Et avec l'arcane sans nom et la justice, ça me parle d'un redressement de situation. Ça me parle de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, il démarre avec quelque chose de très très lourd. On va voir sur ce mât qui permet de justement se défaire de ce poids, ce que ça annonce. C'est intriguant. J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression d'une intrigue, d'une forme de suspense. Mais arcane, arcane sans nom et justice, je sens un truc arriver là, attendez. Arcane sans nom et justice. Les combinaisons d'arcane majeur ont des messages forts, c'est pour ça que je vérifie. Libération officielle de relations affectives, nouvel accord professionnel après transformation, rééquilibre de la situation financière, excellente structure pour de nouveaux projets, libération de préoccupations administratives. Ok ? Il y a un poids qui tombe ce week-end et qui permet cette libération. Bien. On voit cette énergie qui vous appartient et qui rayonne et qui permet de manifester quelque chose de puissant. Sur le mât, le 8 de coupe, le 2 de coupe et le 2 de denier. L'empereur. Il est question de positionnement, de retour à l'équilibre, de laisser quelque chose derrière soi et d'aller de l'avant. Et vous n'êtes pas tout seul, les amis. Vous n'êtes pas tout seul. Au premier abord, ça peut vous donner l'impression de vous lancer vous tout seul, d'aller vers la lumière. Et on dit que là, vous trouvez des unions, vous trouvez des personnes qui vous ressemblent, vous trouvez l'union sacrée, vous trouvez une connexion des personnes qui vibrent. Il y a une transformation divine, les amis. Moi, je vois quelque chose... Ouh ! 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 Oh, punaise ! Il va y avoir du sport. Alors, je vais vous le dire tout ça. C'est un message important, je vais vous le dire. Donc, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue sentimental. J'ai peut-être deux personnes qui se réunissent, qui arrivent à se voir, qui arrivent à communiquer, échanger, trouver un équilibre dans une relation ici. Même s'il y a encore des questions qui se posent incertaines par rapport à l'avenir, d'un point de vue financier, matériel, projet ou comme ça, il y a quelque chose à laisser couler là, qui va venir libérer de l'énergie. Vous, vous êtes dans vos énergies, tout va bien. L'union sacrée, tout va bien. Chakra du cœur, laisse-à-géler. Il y a quelque chose qui vous protège. J'ai envie de vous dire, il y a des messages qui arrivent. On ne parle d'une aide miraculeuse. Derrière, j'ai le jardin de Gaïa. Pourquoi je vous dis ça ? Vous avez compris le tirage là ? Regardez ce qui se passe derrière. Vous avez vu qu'on avait l'arcane sans nom. C'est la transformation. C'est la mort de quelque chose pour un renouveau. J'ai à nouveau l'arcane sans nom qui se présente, qui est recouvert par le pape. Il y a quelque chose d'un petit peu divin. Pas qu'un petit peu. Grand nom divin. Et quand je regarde ce qui se plaçait derrière à venir, un retournement de situation, la roue de fortune, un revirement de situation. J'ai la cavalerie ici avec le cavalier d'épée. Ça arrive d'un coup. Ça attaque. Ça attaque. Par rapport à une situation stagnante d'attente. Quelque chose qui... Comme l'économie qui s'arrête. Vous voyez ? Comme de l'argent que vous pouvez toujours attendre. Alors, entendez ce message comme ça résonne avec vous. Moi, je vais le dire d'un point de vue global, d'un point de vue actu, on va dire. Mais voyez ce qui résonne avec vous. Parce que pour moi, il y a un effet miroir. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui se manifeste à l'extérieur pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il va chercher ce cavalier d'épée ? Il va chercher le set d'épée. Les fuyards, les menteurs, ceux qui... Ouais, qui cherchent à fuir une situation. Qui cherchent à... Vous voyez ? À voler, à quelque chose comme ça. Voler quoi ? C'est le diable. On nous parle ici de personnes qui sont là. Qu'on ne peut pas... Qui sont là depuis longtemps. Ou une situation qui est extrêmement toxique. Qui... Qui est... Comme si vous aviez été envoûté. Comme si avec le pas... Le diable, c'est vraiment cette aura, cette personne extrêmement charismatique qui a un pouvoir incroyable. Mais vous avez le magicien qui contrecarde tout ça. Mais... Comme si vous étiez pris, enchaîné par ces énergies-là. Bloqué. Et regardez, on a la maison de Dieu qui vient frapper et se faire écrouler tout ça. Alors... Il y a la guérison derrière. Mais la guérison qui a un prix. Ça nous parle de victoire. Mais il y a quelque chose qui est surprenant. Où on voit... C'est comme si grossièrement, on voyait des têtes tomber. Vous voyez l'idée ou pas ? Comme si quelqu'un cherchait à faire un mea culpa qui avait un poids énorme derrière et après, il y a le chariot. Il y a le chariot qui arrive comme une victoire, comme un nouveau commencement. As de bâton, as d'épée, 10 de coupe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et le 6 de bâton qui revient. Comme si quelqu'un revenait de manière victorieuse. Et pas tout seul. Il y a du monde. Il y a du monde. Un événement foudroyant. C'est le jugement. C'est ce truc qui arrive comme ça. Cette annonce. Alors... J'ai une intrigue de dingue ce week-end. Alors, valet d'épée, c'est une annonce. On apprend quelque chose. Il y a des écrits. Il y a des idées. J'ai à nouveau un cavalier qui m'indique une volonté, une fougue d'aller de l'avant. De sortir de la peur. De sortir des craintes. De sortir de... Ça va, Piewy ? Ça va ? Ça va ? Oui. Oui. De sa torpeur. On se remet en selle. Sur l'as de coupe. 5 de denier. 10 de coupe. 8 de bâton. Des communications qui reviennent. J'ai des communications qui arrivent avec des personnes qui vous sont proches, une personne qui vous est proche. Mais là, je vois de la famille, du lien ou comme ça. Comme si vous aviez été pris... Vous étiez à part ces derniers temps, isolé ou mis de côté ou comme ça. Il y a quelque chose qui se resserre. Il y a de la discussion qui s'ouvre et quelque chose qui... Des liens qui se retissent. Des liens qui se tissent. J'ai de l'unité. J'ai des personnes qui agissent en équipe, qui agissent ensemble. Qui s'unissent pour surmonter quelque chose qui a fait... Qui a apporté souffrance, douleur, telle. OK ? C'est vraiment cette énergie de... D'une énergie qui vient à vous. Qui est... Qui veut communiquer avec vous. Qui veut échanger, partager avec vous. Roi de bâton, roi de denier, c'est confiant, c'est mature, asdp, il y a de la discussion, cisse de bâton qui revient. J'ai l'impression de quelqu'un qui revient. OK ? Quelqu'un d'attendu. Il y a une énergie de collaboration qui a mis du temps, qui prend du temps. Pendu, pendu, pendu. 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 J'ai le sentiment de quelque chose qui vient à vous. Il y a un retournement de situation et autre chose qui s'installe. La route fortune. Pour moi, c'est la fin d'une attente. C'est la fin de quelque chose qui était stagnant. C'est le temps de la guérison. C'est le soleil et la lune. C'est incroyable. Ça va être retourné. C'est le diable et le magicien qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme si les masques tombaient. C'est comme si on changeait d'air, de période de victoire, déception, guérison, retour. Voilà pour le tarot. Allons-y avec le petit le norme. Il s'éclate le champ. Désolée pour les... conflit avec le fouet. Conflit stressant avec les souris. Donc, j'ai du mouvement ici qui inquiète, qui stresse. Déplacement, étoile. J'ai l'impression, honnêtement, je vous dis, j'ai l'impression d'un retour, de quelque chose qui arrive. C'était lent et quand ça arrive, ça crée une tension. Une tension comme ça qui est presque insoutenable. Une inquiétude. Une inquiétude. Mais pourtant, c'est protégé. Il y a l'étoile. Donc, il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. Donc, ça pète. Ok ? Mais au moins, quand ça pète, ça permet de créer la faille et de voir un peu de lumière. Ok ? Donc, c'est un éclaircissement, une amélioration de situation. Les risques peuvent me parler de justice, de vérité, d'honnêteté, de sincérité, de loyauté. Ok ? L'alliance, l'union. J'ai quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel ici. Transformation. C'est à nouveau cette lune et ce soleil. C'est... On a l'impression que... Vous avez... Vous voyez le truc ou pas ? Il y a... Comme si une énergie était arrivée et ça vous a fait sombrer. Et là, il y a une transformation qui vous invite à un autre voyage. Et là, j'ai des personnes qui s'unissent, un environnement sain, des liens qui se tissent. Il y a quelque chose d'équilibré dans cette colonne-là qui amène à de nouveaux projets. Toujours cette créativité, cette imagination. Cette nouvelle page qui s'écrit, qui laisse place à... À un nouveau dessin. À une nouvelle proposition. Les poissons. Les poissons. Il y a une transformation d'un point de vue financier ou par rapport à des personnes. J'ai l'impression que ces poissons, ils sont tout au fond de l'essayant et... ils vont refaire surface. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui arrive, des nouvelles qui arrivent pour un nouveau commencement, une transformation. C'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. C'est la fin de quelque chose. J'ai quelque chose qui se termine ici. J'ai une révélation et la solution. Prudence, étoile. Il y a une protection. Il y a une protection. Ouh là 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 là. Il y a un chemilblik entre mensonge, vérité, entre protection et vol et prudence. Il y a un chemilblik là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, nous, on reste dans ces énergies qui portent, qui ouvrent la voie à de nouveaux projets, à un rayonnement de l'unité, quelque chose de bonne santé, officielle, comme ça. Et on voit bien le poids. Vous vous souvenez de ce qu'on voyait dans le tarot ? Je vous disais, c'est étrange, il y a un truc étrange. Il y a du monde, il y a un poids, il y a un fardeau. Et là, on parle de fin et de nouveaux commencements. OK ? Des révélations, des papiers, des choses qui s'écrivent, une direction qui est trouvée. J'ai la clé. La clé pour enfermer dans sa cage ou la clé pour se libérer d'e. OK ? Donc, intéressant ce tirage. Allez, une dernière carte et je passe au 77. C'est un cadeau qui vient à vous. Une proposition. Bien. La femme, l'étoile. Pour moi, il y a la fin d'un stress. Il y a une nouvelle, des communications qui font plaisir a priori. Des annonces, des annonces chouettes, des bonnes annonces. Des annonces qui font plaisir par rapport à des amis, des membres de votre famille, la personne de votre cœur ou comme ça. J'ai un poids qui... qui s'enlève. Quelque chose qui est révélé. Allons-y avec les 77. On a l'homme et la tristesse. OK ? Oh ! J'ai une énergie masculine qui a l'habitude d'être en action comme ça. Il y a quelque chose qui m'indique que cette personne s'est éloignée de vous, a retourné sa veste et partie par sagesse pour vous protéger ou il y a quelque chose de très sage, très réfléchi et une protection qui est là. Il y a le sentiment que cette personne a tourné le dos. C'est éloigné ou comme ça. Vous laisse dans... Ouais. Dans une énergie de solitude, de vous tourner en rond et de la tristesse. À nouveau, la transformation qui est là. Il y a quelque chose qui vient faire bouger vos énergies. On va regarder. Le savoir, la connaissance, les papiers, les livres, l'histoire, l'expérience. Pour moi, vous apprenez quelque chose d'inattendu concernant le passé, concernant l'histoire, concernant le passé. Il y a... C'est quelqu'un de proche de vous. Ça concerne des proches. Ça concerne un proche, des proches. C'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va être célébré ici. OK. Une invitation pour un déplacement, un week-end, des vacances. Se retrouver seul au monde avec quelqu'un. Faire la paix. Résoudre un conflit qui vous a éloigné de certaines personnes pendant un temps. Et là, on remet dans le contexte, on parle et on résout une situation ici. Clairement, on résout quelque chose. on parle de justice, on parle de vérité, on parle à nouveau de cette inversion d'obscurité, de lumière. Il y a une notion comme ça de sortir de l'obscurité ou faire sortir quelque chose de profond comme ça pour le faire remonter. c'est un éclaircissement, c'est une voie, c'est une proposition qui vous est faite pour pouvoir avancer l'amour. C'est une proposition ici. Une invitation, une proposition. L'hélice, l'honnêteté, la vérité qui arrive. c'est joli. Construction positive par rapport au passé, retournement de situation à nouveau. Ok ? Je vous vois sortir de l'isolement ou d'une période où vous avez été beaucoup, beaucoup centré sur vous. Il y a eu besoin de ça pour vous poser des questions, pour vous poser des questions qui ne sont pas influencées par le regard des autres comme ça mais qui font appel à vos énergies, votre vérité, votre raison d'être, votre mission de vie. Le labyrinthe, la tristesse et l'argent. On ne peut pas mieux dire. J'ai des nouvelles écrites qui arrivent toujours par rapport à ce protecteur qui a tourné le dos pendant un temps qui cache quelque chose d'équilibré, d'aligné. Donc, une solution par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à l'envie de vivre ailleurs ou comme ça. Il y a une idée ici d'autre chose qui vous paraissait impossible sans issue possible. Donc, c'est peut-être le fait de vous unir à quelqu'un, de signer des papiers, d'ajuster une situation administrative, comptabilité ou comme ça qui vous permet d'accéder à l'obtention de, à accéder à un projet ou comme ça et ça a l'air assez beau. On a les masques, l'écoute et l'avion. Donc, pour moi, il y a des messages qui arrivent de manière rapide ce week-end qui vous permettent de sortir de l'obscurité, mensonge, honte, quelque chose qu'on ne voulait pas voir et j'ai l'union, la maison et la lumière. Donc, c'est très joli. Une main qui est tendue, c'est une protection et ça ne pouvait pas arriver avant. Avant, ça aurait été trop vite. Avant, il y avait besoin de digérer quelque chose. Le projet est toujours là, l'engagement est toujours là, la signature est toujours là. OK ? Il s'agissait juste de bien cadrer un projet ici ou une question de timing. Il y a une question de timing parce que j'ai à nouveau l'anneau, l'unité, la maison, l'équilibre. pour certains d'entre vous, c'est obtenir les clés pour un achat immobilier, un bague, quelque chose comme ça. Il y a une main tendue, il y a quelque chose d'affectueux et de protégé. Voilà pour les 77. On termine avec les portes de l'intuition. Bon, en tout cas, il y a de l'amour ce week-end. Chakra du cœur, union sacrée, le cœur, l'amour. Je vois un déplacement quand même. un retournement de situation. La bonne nouvelle, la manipulation, le revirement et le miroir. OK. Le sentiment d'avoir été manipulé, trompé, abusé. Ici, ça vous verra des failles à l'intérieur de vous qui vous montrent quelque chose, des énergies qui sont en vous. On ne vous dit pas qu'elles doivent disparaître du jour au lendemain, mais vous êtes beaucoup plus puissants que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, il y a vraiment cette nouvelle qui arrive et qui vous libère, si vous voulez, de chêne, de peur. Souvenez-vous du tarot, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à bien bien exprimer. C'est cette notion de manipulation, de noirceur, de négativité ambiante qui pour vous, ce week-end, se libère. Vous libérez de ça. Il y a un effet miroir dans ce que vous allez vivre ce week-end, ce dont vous allez témoindre comme ça qui va retourner complètement une situation. Il y a toujours cette notion de fausseté, de mensonge comme ça et derrière, il y a du courage. Il y a quelqu'un qui prend son courage à deux mains, qui s'élance, qui écoute son cœur et qui a envie d'un nouveau commencement, d'une renaissance. Et c'est officiel avec la loi d'attraction, la fin du passé. On voit bien que quelque chose se termine. C'était une question de timing divin. Ça a pris du temps, mais c'était le grand plan. Donc attendez-vous à voir comme ça les choses bouger, à voir une renaissance de situation, un engouement, quelque chose qui est assez intense. Voilà les amis, merci de votre écoute, soutien et fidélité. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des messages. Je vous invite, si c'est le cas, à liker la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été par hasard désabonnés. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous. Excellent week-end et à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada